... Camp de déplacés de Caribou à Mogadiscio. Une petite foule de femmes et d'enfants se rassemblent devant ce camion pour y recevoir des soins. Il n'y a pas si longtemps, quand le groupe islamiste Sheba abtenait encore la ville, les hôpitaux et les cliniques ont été détruits par les combats, puis désertés par le personnel médical. Aujourd'hui, il est de retour et propose des services de santé aux 3000 réfugiés dans cette clinique mobile. Les gens d'ici ont besoin d'aide médicale. Ils viennent de différentes régions du pays, comme Baye, Bakul, Djedo, Bachabel et Moyen-Chabel. Ils ont quitté leur maison à cause de la famine et ils n'ont ni nourriture ni médicaments. Les services fournis par la clinique sont gratuits. Les infirmières qui y travaillent viennent d'achever leur formation et traitent environ une soixantaine de personnes par jour. La plupart des patients sont des personnes âgées, des femmes et des enfants de moins de 5 ans souffrant de maladies causées par la malnutrition ou de mauvaises habitudes alimentaires. Les cliniques mobiles sont une solution à court terme en attendant la réouverture des installations permanentes. Les cliniques mobiles sont un aiguant. Les cliniques mobiles sont longutiques par la malnutrition. Les cliniques balontes sont un aiguant. Sous-titrage ST' 501